C'est pour ça qu'on avait trouvé plusieurs dates, mais malheureusement ça n'a coïncidé pas, donc voilà. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à excuser Elisabeth Monneray, Germaine Quedelot, ainsi que Jean-François Guilmotte pour leur absence de ce matin. Enfin, nous sommes réunis, comme chacun le sait, pour mettre à l'honneur Odile, qui a fait sa demande d'honorariat auprès de la préfecture du Morbihan via la commune de Ruchec. Le préfet, en place au moment de la demande, notre patrice fort, a conféré à Odile par arrêté préfectoral son titre d'honorariat de maire. Ce titre concerne les anciens édiles, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 18 ans dans la même commune. Odile, aux dernières élections municipales, tu as choisi de te retirer de la vie publique en terminant ton mandat en tant que première adjointe de Rufiac. Sans compter ta mandature de maire et tes 13 années en tant qu'adjointe et bien sûr tes mandats de conseillère municipale. Qui représente combien d'années en tout ? Santé. Voilà. Il me revient donc aujourd'hui l'occasion de te remettre officiellement l'arrêté préfectoral de nommant maire honoraire. Je rappelle l'article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales qui définit l'honorariat de la façon suivante. La distinction honorifique qui correspond à la volonté légitime d'exprimer la reconnaissance de la nation à l'égard de ceux qui ont donné le meilleur domaine au service de leurs concitoyens dans un esprit de civisme. Cette formule résume, je crois, on ne peut mieux les qualités qui jalonnent au parcours Odile. Je ne vais ni lister, ni énumérer, ni évoquer ce matin les dossiers, travaux ou actions sur lesquels tu as travaillé durant tes mandats. Je risquerai d'en oublier car bien trop nombreux. Être maire, c'est un contrat à durée déterminée, oui, mais un contrat à plein temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, demandant des qualités de tolérance, de rigueur, d'impartialité et un engagement sans faille au service des autres. C'est vrai, n'est-ce pas ? Une phrase que je retiens de toi, Odile. Il est urgent d'attendre. Effectivement, tu as raison. Il ne faut jamais se précipiter, prendre du recul, analyser et ensuite décider. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur certains dossiers, mais nous avons toujours travaillé dans un esprit constructif pour faire avancer la collectivité. Je dirais, c'est ça, la démocratie. Sache que, comme tu l'as fait ces dernières années, nous poursuivons avec mes collègues élus le travail engagé, avec humilité et détermination, en pensant toujours à l'intérêt général de notre si belle commune, sans chauvinisme bien sûr. Odile, au nom du conseil municipal, des personnes présentes, en mon nom et des habitants de Rufiac, je te remercie pour ton engagement, ton dévouement, ta disponibilité pour toutes ces années passées au service de l'intérêt général. Un grand merci, Odile. Pourquoi j'ai sollicité cet honneur arrière du maire ? Parce que, si vous voulez, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, je suis pas une femme de grandes assemblées et plus de grands des secours. Alors en fait, ce n'est pas tant pour recevoir un hommage et être mis à l'honneur, mais surtout pour témoigner du travail collectif partagé pendant de longues années. Être élu, pour moi, c'est avant tout réfléchir et travailler en équipe pour le mieux-être de la population de la commune. Commune, ou à Rufiac, où on a tous été élus, grâce à la confiance des gens qui y vivent. Il ne faut pas oublier que ce sont les gens qui votent pour nous et qui nous font confiance. Alors, c'est d'abord à eux que je remercie pour la confiance qu'ils m'ont accordée et renouvelée pendant plus de 30 ans. Depuis 1989, 5 mandats de 6 ans, c'est à la fois court et long. Court, parce que 30 ans, vous savez bien comme moi que ça passe très vite une vie, ça va très vite. Et long, car il est bien, au bout de 30 ans, de laisser la place à d'autres personnes, à d'autres idées, à d'autres réalisations. C'est vraiment ce que je ressens. Je considère que les élus, à un moment donné, il faut passer à nous. Alors, durant ces 31 ans, j'ai d'abord participé à deux mandats, comme l'a dit Thierry, deux mandats d'observation comme conseillère municipale. Deux mandats où on apprend beaucoup à écouter et à observer. Et puis, trois mandats dans l'exécutif comme adjoint ou comme maire. Donc, 19 années, puisque le mandat avec Alain quand il était maire, ça a été de 7 ans au lieu de 6 ans. Donc, 19 années à se réunir, à discuter, à se concerter, à décider ce qui s'en va le mieux pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, tout en ayant en tête un objectif de gestion des finances. Et ça, ça n'est pas le plus simple, Thierry, chercher des financements et des subventions. Participer aux réunions communautaires, parce qu'on a connu, nous, ce démarrage de la communauté de communes, c'est-à-dire défendre l'intérêt de la commune dans cette grande collectivité, qui est la communauté de communes. On a parfois, en tant que petite commune, bien du mal à trouver sa place, à être reconnue dans cette grande assemblée, puisque la majorité des élus, bien sûr, et c'est normal, la majorité des élus communautaires sont des représentants des grandes communes. Et c'est tout un état d'esprit communautaire qu'il a fallu créer, construire et poursuivre depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis plus de 20 ans, d'abord la communauté de communes, c'est CVOL, puis aujourd'hui l'OBC, depuis 2017, aujourd'hui l'OBC avec ses 29 communes et ses 40 000 habitants. C'est une belle révolution qui a eu lieu. Ce qui était élu dans les années 89 jusqu'à, disons, 2000, c'était pas du tout le même cheminement pour les élus. Pas du tout pareil, ça a beaucoup changé. C'est aujourd'hui beaucoup lié aux communautés de communes. Si on revient quelques minutes, 20 ans en arrière, on se souvient des difficultés, n'est-ce pas Alain ? Des réunions parfois rouleuses, au niveau de la communauté de communes, je parle, pour mettre au point des fonctionnements communs. Et tu étais vice-président alors de la jeunesse, je crois, et ça n'a pas été simple de réunir tous nos... de travailler là-dessus et de mettre au point. Ça a été très très dur. Et des choix difficiles, notamment pour les centres aérés, les créations de multi-accueils ici à Ruffial et Germaine, qui est absente aujourd'hui, malheureusement, retenues par les problèmes de santé, et s'en souviendraient bien aussi. Donc il fallait bousculer les habitudes, et ça, ça n'était pas simple. Depuis, bien sûr, on se rend compte aujourd'hui, et c'est tant mieux, au fil des années, l'esprit communautaire s'est éventuée. Aujourd'hui, c'est bien. Alors je remercie, il y a eu de beaux progrès, et notre commune de Ruffial, depuis où on bénéficie bien souvent, on a eu des aides, on en continue à en avoir, notamment pour les maisons de santé, pas mal de choses. Alors je remercie tous ceux, tous ceux avec qui j'ai eu la chance de partager ces 31 ans de conseil, dont 19 années d'exécutif communal. Donc j'ai, je pense à Marie-Déla Stanguy, qui était maire quand je suis rentrée, dans les premières années de conseil, puis tous les maires aux adjoints avec qui j'ai travaillé, et c'était mon souhait aujourd'hui, de réunir tous les adjoints et les maires avec qui j'ai travaillé, enfin moi pour ceux qui pouvaient être là. Je pense bien sûr à Alain, à Germaine, qui est retenue, comme je dis, malheureusement Auguste Châtel, qui est parti, Thierry bien sûr, Gilles Radioriès, Gilles Rubaud, Gilles tu es entré avec moi au conseil en 1999, tu t'en souviens, mais t'es plus jeune, on a beaucoup appris, et tous les élus, les agents de la collectivité, tous les gens que l'on croise dans cette fonction d'élus, les habitants de la commune et tous les autres, et ils sont très nombreux, associations, écoles, entreprises, élus d'autres communes, et ça, ça n'est pas rien. On croise beaucoup les élus et on partage beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Isabelle, on s'est connus comme ça. Tous ces moments de partage, de travail, sont parfois difficiles, tu l'as dit, Thierry, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on avance, pour moi toujours, il suffit de se le dire et d'avancer, mais ils sont tellement enrichissants, pleins d'humanité et d'amitié, c'est une belle expérience, une belle page de vie, que je n'oublierai pas. Je n'oublie pas non plus les secrétaires, Elisabeth, et pas là, bon, c'est dommage. Je ne dis surtout pas nos chers secrétaires, Elisabeth et Sandrine, plus particulièrement, avec qui j'ai eu plaisir de travailler. Sans les secrétaires, nous serions souvent démunis et dépassés. Merci de votre patience, quand j'étais maire. C'était lourd pour moi d'être à la fois maire, vice-présidente à la CCBOL, et avec toutes les réunions qu'il y avait, du projet de territoire et compagnie, et mon travail de cadre au centre hospitalier. Je vous ai fait attendre bien souvent, j'espère que vous m'avez excusé, mais j'espère vous avoir apporté quelques savoir-faire. En tout cas, de mon côté, j'aimais arriver à la mairie pour partager avec vous, en pleine confiance, ce fut six années de travail intense, mais passionnante, pour moi, et j'espère pour vous aussi. Merci pour ce bon moment. J'en termine en disant merci à Thierry, qui a bien voulu, en 2014, après hésitation, prendre le relais de mer. J'ai été sans hésitation, je t'accompagnais un petit peu, je suis en 2020, et je suis fière et contente que tu continues aujourd'hui ce parcours, entourée de ta nouvelle équipe, donc Gilles qui continue, Marie-Claude et Denis, je vous souhaite bon vent, bon vent à vous, et que vive le chien ! Merci bien, Ville. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada